La fille est allongée. Le garçon met du talc sur le pied de la fille. Et peu de temps après, il se couche. Elle vérifie si le garçon dort. Elle se lève très vite du lit. Elle quitte la pièce. Et il laisse des empreintes dans les escaliers. Elle quitte la maison. Et elle dit qu'elle peut être rassurée, que le garçon ne le saura pas. Le garçon se réveille. Et le garçon dit qu'il va découvrir où se cache la fille. Et il suit les traces de la jeune fille. Et vous accompagne jusqu'à la porte. Il écoute derrière la porte. Et il devient furieux. Il va à la cuisine. Et prend un marteau. Il finit par réfléchir mieux et dit qu'il ne peut pas se salir les mains, mais il a une meilleure idée. Il appelle la police. Le garçon dit qu'il est à l'étage. La fille a peur. Il dit que la fille ne vaut rien et ramène toujours ce clochard à la maison. C'est le même gars qui a cambriolé son magasin. Lorsque le garçon voit le sans-abri devant le magasin, il se met en colère. Et il leur jette de l'eau sur tous les deux. Il se lève effrayé. Et il renvoie les sans-abri de son magasin. L'homme s'excuse. Et il dit qu'il ne veut plus les revoir. La petite fille s'excuse. Et le garçon les précipite tous les deux. La fille regarde tout de loin. La fille dit qu'elle a faim. Et il dit que le gars du magasin s'est mis en colère. Le père lui dit de l'ignorer et lui demande de chercher de la nourriture dans la poubelle. La fille demande s'il y a quelque chose. Le père dit qu'il n'a rien trouvé. Mais il finit par trouver une sneaker à la poubelle. La fille dit que c'est beau. Le père dit de mettre les chaussures. La jeune fille apparaît et appelle l'homme. Et elle s'excuse du comportement de son mari. La petite fille dit qu'elle y est habituée. Elle demande s'ils ont déjà mangé. La petite fille dit non, mais elle a trouvé des baskets. Elle dit qu'elle peut garder l'argent nécessaire pour manger quelque chose pendant longtemps. Il dit que c'est beaucoup. La fille dit d'accepter, car il a besoin de nourrir sa fille, et elle a une proposition. L'homme s'interroge. Elle demande à récupérer l'argent. Et il dit de toujours surveiller le magasin de son mari, et il paiera pour cela. L'homme est très reconnaissant. Et elle leur dit au revoir à tous les deux. La femme dit que ce sont de bonnes personnes. Le mari dit qu'il ne peut plus lui faire confiance, car chaque jour elle le gênait. Le garçon arrive au magasin. Et il est triste, car ils lui ont volé toutes ses marchandises. Et il commente que cela devait être ses sans-abri. Et maintenant, vous serez satisfait. Le garçon appelle la police. Lorsque le policier est arrivé, il a déclaré que les sans-abri avaient cambriolé son magasin. La petite fille dit que personne ne fera ça. Le garçon précipite le policier. La jeune fille demande ce qui s'est passé. Le garçon dit qu'ils obtiendront ce qu'ils méritent. Elle ne comprend pas. Et le garçon dit qu'il a appelé la police à propos des sans-abri. La fille dit que ce n'était pas eux. Le garçon demande s'il est de son côté ou non. Et il dit au policier de les arrêter tous les deux. L'homme dit qu'il n'a rien fait. Le garçon dit qu'il a cambriolé son magasin. Et le policier prend l'homme. La fille demande à la petite fille de se calmer. Et demande pourquoi son mari fait ça. Elle dit que sa femme préfère défendre les clochards. Elle dit que l'homme est innocent. Le garçon dit qu'il obtiendra ce qu'il mérite. Et la petite fille s'en prend à son père. Et le garçon dit que sa fille est comme son père. La fille est triste. Le garçon se demande pourquoi il doit envoyer des preuves. La jeune fille demande ce qui s'est passé. Et il dit qu'il va devoir découvrir devant la caméra qu'il a volée. La fille dit qu'elle veut voir. Sur la caméra, on voit le garçon expulser des sans-abris. Un inconnu allait uriner dans le magasin et le sans-abri ne le laissait pas. Le voleur volait, le sans-abri essaie de l'arrêter, mais il n'y parvient pas. Le garçon dit qu'il a commis une erreur et a accusé injustement le sans-abri. L'épouse dit avoir prévenu, mais il est encore temps de rectifier le tir. Et les deux se rendent au commissariat. Le policier demande les enregistrements. Le garçon dit qu'il doit d'abord parler au sans-abri. Le policier viendra vous chercher. Le garçon dit qu'il l'a vu sur les caméras et que l'homme voulait juste défendre le magasin. Le garçon dit que ce n'était pas son idée. La femme explique qu'après avoir maltraité les sans-abri, elle l'a payé pour garder le magasin. Et il s'excuse de ne pas avoir pu arrêter le vol. Et le garçon dit qu'il va retirer la plainte au garçon. Et la fille dit qu'en plus de ça, elle veut l'embaucher pour travailler dans le magasin. L'homme le remercie et lui demande s'il sait où est sa fille. Le garçon appelle la fille de l'homme. Et les deux s'embrassent. Et le garçon dit qu'il va payer les études de la petite fille. Le garçon demande si c'est sérieux. La fille dit que c'est le moins qu'elle puisse faire pour eux. Et l'homme fait beaucoup la fête avec sa fille.